Vous êtes en désir de grossesse et vous vous demandez quels sont les premiers signes qui peuvent m'indiquer que je suis enceinte ? Et bien aujourd'hui, on va en parler ! Mais avant de répondre à cette question, je me présente si tout le monde ne me connaissait pas. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et aujourd'hui, on va parler des premiers signes de grossesse. Alors, je ne vais pas forcément les citer dans un ordre chronologique parce qu'il y a certaines personnes qui, déjà quelques jours après l'implantation de l'œuf, ont déjà quelques premiers signes, ressentent des choses avant même le retard de règle. Du coup, je vais juste vous dire, grosso modo, quels peuvent être les signes qui peuvent vous faire dire « Ok, peut-être que le test va être positif ». Le signe numéro 1, c'est l'absence de règle. De toute façon, si vous avez des cycles réguliers, à chaque absence de règle, à chaque retard de règle, il faut d'abord éliminer le fait que ce soit une grossesse. Donc, si en plus, c'est votre désir et que vous avez eu des rapports non protégés dans un but de féconder, effectivement, si vous n'avez pas vos règles à la date prévue, c'est peut-être qu'il y a une grossesse. D'ailleurs, quand est-ce que je conseille de faire un test de grossesse ? Personnellement, et c'est le cas de beaucoup de soignants, souvent, on vous recommande d'attendre un petit peu plus que juste un jour de retard. Mais bon, faites comme vous pouvez, parce que parfois, c'est juste un retard. On en parlera dans une autre vidéo, si vous voulez. Un autre signe qui peut vous faire dire « Waouh, mais est-ce que je ne suis pas enceinte ? » Eh bien, ce sont des sensations, des changements au niveau de la poitrine. On ne va pas forcément gonfler d'un coup, mais il est possible que vous la sentiez plus douloureuse, plus sensible. Les tétons également plus sensibles. Vous avez l'impression que, par exemple, votre pyjama touche les tétons. C'est ultra sensible et ultra désagréable. Eh bien, ça, parfois, ce sont des signes de début de grossesse. Autre signe, une fatigue inhabituelle. Et ça, c'est quelque chose que mes patientes me disent souvent. Je ne savais pas que j'étais enceinte, mais je me sentais fatiguée. Ce n'était pas comme d'habitude. Eh bien, oui, le corps est incroyable. Il met tout en œuvre pour que cette grossesse tienne. Et ça peut causer de la fatigue, c'est vrai. Donc, une fatigue inhabituelle, ça peut faire partie des premiers signes. Ensuite, on a les troubles digestifs. Alors, ça peut se manifester par un dégoût face à des goûts ou face à des odeurs. Un plat qu'habituellement, vous adorez. Et là, oh, ça vous écœure. Peut-être un signe de grossesse. Et d'ailleurs, le signe qui vient après, ça va souvent de pair. Les nausées, voire les vomissements. Parfois matinal, parfois pas forcément. Ce côté, vraiment se sentir nauséeuse et vomir. Eh bien, ce sont effectivement des signes de grossesse. Bien que ça n'arrive pas forcément tout de suite, tout de suite. Et je vous ferai une vidéo sur comment lutter contre les nausées, vomissements de grossesse. Car j'ai plein de conseils à vous donner. Et lorsque la vidéo sera prête, je vous mettrai le lien juste en haut. Et enfin, il est possible que vous sentiez des troubles de l'humeur. Il est possible que vous ne vous sentiez, en fait, pas comme d'habitude. Il y a ce truc de... Je ne sais pas pourquoi je vis les choses, par exemple, plus intensément. Vous vous dites, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Eh bien, effectivement, ça peut être un signe de grossesse. Et finalement, quand on regarde les signes que je viens de citer, ça ressemble quand même vachement aux signes du syndrome prémenstruel. Donc, la période qui précède les règles. Et c'est là où, finalement, ça peut parfois prêter à confusion parce que vous pensez que vous êtes enceinte, alors qu'en fait, ce sont les signes de pré-règles. Donc, souvent, les premiers signes, c'est plutôt des signes qui, oui, peuvent faire partie de la liste que je viens de citer. Mais qui, souvent, ne sont pas les mêmes que votre syndrome prémenstruel habituel. Bien que ce syndrome prémenstruel peut donner des symptômes différents selon les moments de l'année, selon ce que vous avez mangé ce dernier mois, selon votre stress, etc. Donc, au final, ça reste des signes, ça reste des suppositions. Mais ces signes ne valent pas un test de grossesse. Donc, si vous vous posez la question, eh bien, foncez vérifier. Si vous avez des questions sur le début de grossesse ou toute autre question pendant la grossesse, je vous invite à les poser en commentaire. Comme ça, ça pourra m'inspirer pour de futures vidéos. Je vous remets juste ici la vidéo sur le suivi de grossesse. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 10h, pour la prochaine vidéo.